Organisé par le Conseil national des associations du Gabon, ce séminaire s'est articulé autour de trois axes majeurs. Le présent séminaire nous permet d'avoir des arguments nécessaires afin d'inviter nos concitoyens à voter le oui à ce référendum. Cela montre une volonté d'unité et d'engagement envers un projet commun pour le Gabon. Occasion pour le président du dit conseil de revenir sur les raisons de cette grande messe. Souvent ce qui est dit sur les réseaux sociaux, il y a un écart avec la réalité. J'ai parcouru la constitution et c'est suite à cet exercice que nous au Conseil national, nous avons pensé qu'il était important d'associer d'autres personnes qui ont un apport important pour pouvoir expliquer certains détails pour avoir le même niveau d'information. Et la présence du prophète Benin Gwabina, coordonnateur général adjoint du Comité constitutionnel national, a suscité une attention particulière. Les recommandations du dialogue national inclusif sont des recommandations classifiées. Il y en a qui devaient figurer dans la constitution, d'autres doivent figurer dans les lois organiques, les lois ordinaires, les décrets, les décisions, les arrêtés, ainsi de suite. C'est la somme de tout ceci qui a constitué le rapport du dialogue national inclusif. Et après le dialogue national inclusif, il fallait mettre en pratique tout ce que le dialogue a demandé. Cette rencontre a donc permis aux participants de bénéficier des éléments de langage et de s'imprégner de la quintessence du contenu du projet de la constitution pour une meilleure sensibilisation.